Salut tout le monde, c'est Bricotuto ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ce tuto, je vais vous apprendre à faire une jolie petite salamandre. Donc nous allons voir tout de suite le matériel que nous allons utiliser. Donc pour le matériel, nous aurons besoin tout d'abord d'un support, de quelques outils, d'aluminium et nous allons faire notre salamandre sur l'aluminium, comme ça ce sera plus facile pour l'emmener après à la cuisson. Nous aurons besoin de pâte fimo, moi j'utiliserai de la rouge pour la salamandre et pour faire sa collerette et ses pâtes, j'ai mélangé de la pâte fimo blanche et jaune, ce qui me donne ceci, et d'un tout petit peu de noir pour faire une partie des yeux. Donc nous allons commencer la salamandre. Pour commencer, nous allons faire le corps. Pour le corps, il suffit de prendre votre couleur principale et vous allez faire un boudin. Vous allez laisser au début une partie plus grosse, comme sur ma première salamandre, comme ça, et vous allez tenir, puis affiner de plus en plus jusqu'à la fin. Voilà ce que ça doit à peu près vous donner. Maintenant, juste au bout de la queue, vous allez prendre votre cutter ou votre scalpel et vous allez couper, comme ceci, le bout de la queue et vous allez un petit peu l'arrondir au bout. Maintenant, nous allons donner la forme à notre salamandre, la forme de son corps. Voilà. Vous allez faire à peu près comme ça. Alors d'abord, vous allez la mettre sur votre aluminium, comme je vous ai dit, pour que ce soit plus facile après pour mettre directement à la cuisson. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire la tête. Une fois que vous avez donné la forme à votre corps, nous allons donner maintenant la forme à notre tête. Pour cela, nous allons un petit peu l'aplatir, comme ceci, sur les côtés. Voilà. Et nous allons, comme ceci, faire ce geste avec notre doigt pour lui faire son bout de nez. Voilà. Donc ça doit vous donner à peu près ceci. Maintenant, nous allons faire les yeux. Nous allons faire les orifices pour mettre les yeux. Donc, pour cela, nous allons, avec notre outil rond, appuyer. Voilà. D'un côté et la même chose de l'autre. Vous allez essayer de les mettre à peu près au même niveau. Voilà. Donc, nous allons faire ces petites narines à l'aide d'un outil fin et un peu arrondi. Vous allez soulever un peu sa tête et au bout, là, vous allez lui faire deux petits trous. Et ensuite, une petite bouche, comme ceci. Voilà. Pour faire les yeux, vous allez prendre votre pâte que vous avez choisie pour faire la colorette et les petites pâtes et les yeux. Donc, moi, c'est celle-ci. Et vous allez faire un boudin. Votre cutter ou votre scalpel. Vous allez couper le bout. Voilà. Et vous allez un petit peu l'arrondir sur les côtés. Vous allez faire la même chose pour le treuil. Une fois que vous avez vos deux petits bouts, nous allons les mettre dans les orifices. Donc, là, vous allez en prendre un des deux et vous allez le poser, là. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et nous allons les arranger. Et nous allons maintenant prendre de la pâte noire pour faire les petits traits qui montent que ce soit bien des yeux. Donc, votre petit bout de noir, vous allez faire un boudin assez fin. Voilà. Et vous allez couper des petits bouts. Deux petits bouts à peu près identiques. Vous allez en prendre un. Et vous allez le mettre sur votre oeil. Vous allez l'aplatir un petit peu. Et vous allez faire la même chose pour l'autre côté. Une fois que vous avez mis vos deux petits bouts d'un noir, cela doit vous donner ça. Maintenant, nous allons passer aux pâtes. Vous allez reprendre un bout de pâte de votre couleur principale. Et vous allez faire un boudin. Maintenant, vous allez prendre... Vous allez le mettre en deux, comme ceci. Et vous allez couper à peu près au milieu. Voilà. Maintenant, vous allez faire encore la même chose sur les deux bouts de pâte. Et pour s'assurer qu'ils soient tous de la même taille, vous allez les aligner. Et nous allons faire une petite découpe. Vous allez d'abord prendre une de vos pâtes. Nous allons faire les pâtes avant. Vous allez positionner votre petit boudin, comme ceci. Voilà. Vous allez en prendre un autre. Vous allez en poser un autre ici. Et vous allez le reculer un peu. Voilà. Puis un autre, que nous allons mettre à l'arrière, pour les pâtes arrière. Et vous allez essayer de les coller un petit peu, comme ceci. Ces deux. Voilà. Et la dernière, nous allons la mettre ici. Et nous allons la tordre aussi. Maintenant, nous allons un peu plus aplatir et un peu plus enfoncer dans le corps. Une fois que les pâtes sont fixées au corps, vous allez prendre votre outil et nous allons aplatir les pâtes pour lui faire ses doigts. Donc, vous allez le prendre et vous allez venir aplatir, comme ceci. Vous allez faire la même chose sur toutes les autres pâtes. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, vous allez reprendre votre scalpel et nous allons faire des petites encoches, là où nous avons aplati, pour faire ses doigts. Vous allez en faire trois découpes. Ensuite, vous allez venir les séparer, comme ceci. Et vous allez faire la même chose sur toutes les pâtes. Une fois que vous avez fait chaque doigt, voilà le résultat. Maintenant, nous allons passer à la collerette et tout d'abord, les petits ronds que nous allons mettre sur chaque doigt. Donc, pour cela, vous allez reprendre votre boudin que vous avez commencé à utiliser pour les yeux. Nous allons le refaire. Et vous allez couper des petits ronds comme ça. Et vous allez les rouler pour que ça fasse des petites boules. Donc, vous allez en faire 16 petites boules, comme ceci. Voici nos 16 petites boules. Nous allons commencer à les placer sur chaque doigt de notre salamandre. Vous allez venir prendre votre scalpel ou un outil pointu, pour que ce soit plus facile à attraper votre boule. Et après, pour positionner, pour la positionner sur vos doigts. Vous allez ensuite l'aplatir un petit peu. Une fois que vous avez fait les 4 pâtes, voilà le résultat. Maintenant, nous allons faire sa crête. Donc, pour la crête, vous allez prendre de la pâte. La pâte que vous avez choisie pour faire les petites pâtes et les yeux. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un côté plus gros et un autre plus fin. Vous allez reprendre votre salamandre et vous allez positionner votre crête un peu plus loin qu'au haut de la tête. Donc, à peu près ici. Et à peu près au milieu de votre corps. Et donc, voilà, jusqu'au bout de la queue. Une fois que vous avez positionné votre crête, nous allons l'aplatir. Nous avons fini cette salamandre et nous allons pouvoir la mettre au four à 110 degrés pendant une demi-heure. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas, laissez un petit pouce bleu. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez besoin. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada